pas trop mal ce jus pas trop mal en fait non il est dégueulasse il est totalement dégueulasse c'est littéralement du sucre avec de l'eau et un zeste de quelque chose j'arrive pas identifié c'est peut-être de la pêche ou de l'orange mais dans tous les cas oui encore une intro de faux furieux de malade un manger ça les grandes chaînes on en était la dernière fois on s'était arrêté j'aurais peut-être dû regarder ma dernière vidéo pour me rappeler ce que ça fait longtemps quand même les fabs et les warband comment les faits que un épisode par semaine à peu près j'ai tendance à oublier mass effect c'est une tous les jours de tous les jours donc je me rappelle ah oui 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 je m'a appelé mon père dans la cité déjà salut tout le monde vous devinez bien c'est qui pas besoin de vous dire que c'est h n'est ce pas oui si je me rappelle correctement zoom voilà voilà on était en train de faire les petites quêtes à droite à gauche pour gagner les petits sauts parce que voilà il fallait que je me fasse des alliés si je me rappelle correctement donc écoutez on va faire ça immédiatement on va en aller parler à l'ambert des pinches si je me rappelle correctement oui je sais pas ce qu'il se passe avec ma voix je parle trop fort d'un coup et tout bof enfin au revoir six ans nous dire vous cher monsieur vous qui vivez dans cette époque tellement tumultueuse pouvez vous dire que vous n'avez pas soif des scènes dramatiques émouvantes que procure une bonne tragédie bien sûr que non ce qu'il veut c'est de la joie et du divertissement en effet ces peines perdues nous ne serons jamais d'accord ah si seulement nous pouvions retrouver la pièce perdue de morlaix nos problèmes seraient réglés oui il paraît que le mariage de la tragédie et de la comédie donne naissance à un exquis mélange de gens oh vous allez rechercher la pièce légendaire disparue c'est formidable grâce à vous tragédie et comédie pour enfin être réunis sans problème j'étais coupé court ce qui commence à me faire chier un peu l'inconvénient avec fable enfin l'inconvénient ça ça dépend des avis je veux dire normalement encore une fois moi je regarderai ça sans problème tout le dialogue mais je sais pas pour vous c'est ce qu'il ya de mieux de se tirer je sais généralement les gens préfèrent l'action donc j'essaye toujours comme je vous ai dit plusieurs fois de maintenir certaines doses d'action mais des fois voilà il ya des petites conversation que je trouve intéressante et je pense que pas mal d'entre vous mais je veux pas je veux venir laisse moi donc rentrer chien et apparemment je vais aller retrouver cette pièce avec moi ma tenue de la mort qui déchire cette nuit je suis un coq balafré avec un estomac digne d'un port d'un sanglier des buissons je sais pas ce que je raconte mais bon oui non non en fait je fais ce que je veux ta gueule j'ai un peu diminué le sang je sais pas si vous remarquerez où le chien a bugué allez rentre le chien tu rentres voilà nous verrons si on a l'esprit tordu on aurait pu entendre ça d'une façon assez ou qu'il est beau avec le maquillage des prostituées on dirait qu'on a été aspiré dans un une dimension différente on va voir ce qu'il en est et mon personnage est devenu un coq de joie une fille de joie du royaume des poulets les poules des coques écoutez-moi vous n'aurez jamais ma pièce c'est compris elle est nul non pas nul elle est encore pire que nul où avais-je la tête pour écrire un tel torchon pour mélanger ainsi tragédie et comédie je ne sais pas ce qui m'a pris mais si voyons voyons il semblerait mon bon monsieur que vous ayez été appréhendé par le fantôme de philippe morlaire non vraiment nous sommes tous les deux ces prisonniers je suis ransom block si mon nom vous est familier c'est parce que j'étais un détective de renom et voilà qu'aujourd'hui je me retrouve enfermé dans un livre pour le restant de mes jours d'après mes déductions nous sommes dans une scène d'une des pièces les plus romantiques de morlaix la quasi tragédie d'oliver et elle je crois que pour nous échapper nous allons devoir interpréter cette scène mais jouer la comédie n'est pas dans mes corps et bien sûr c'est moi qui me trompe pas en mettant ce costume les choses devraient bouger et bien sûr je vais me travestir mais tant qu'à faire je veux dire vous voyez bien que mon personnage n'est pas très embarrassé de lui-même un en poule maintenant femme après ça va être un cochon j'imagine un gros cochon je vais me dire la comparaison entre une pouche et une femme et un cochon désolé mesdemoiselles désolé qu'il est beau s'il a toujours son maquillage non oui voilà un grand classique vous jouez est elle la gracieuse et jolie jeune fille gracieuse gracieuse témoignez votre amour à oliver et nous pourrons alors boucler cette scène pas de problème donc je peux l'injury je peux lui déclarer je suis curieux est-ce que si j'ai l'institué c'est quelque chose de mal on va tester on va voir si je fous la merde ou pas à cette princesse est tellement plus bas qu'avec son prince elle le chopper le massacre il est tout aussi mauvais que moi avec les voix et les océans les grenouilles et les anguilles chantent à l'unisson car mon amour je ne saurais être plus heureux retrouvons-nous au matin ma belle fouine et fuyons au soleil levant pour vivre notre amour comme au premier jour parlons donc mon prince quelle interprétation je vous tire mon chapeau faisons donc ah oui c'est sans doute l'une des scènes les plus anciennes et amusante de morlaix vingt de sang à la cour royale et ceci doit être votre costume vous le rôle du bouffon est emprunt d'une profondeur tragique il nécessitera une performance magistrale vous vous rendez compte que je porte déjà ce même costume n'est ce pas bon bah on va le remplacer par un costume plus propre d'un coctus tout aussi est assez long pièce manquante mettez votre costume voilà c'est moi le roi remarque ça lui va c'est un prince à la base quelle insolence est-ce qu'on fait là hors de mon trône immédiatement waouh non la cour vit des jours vraiment difficile et mes fonctions royales alors fais moi rire ou je te fais décapiter il est tout déclaré sa flamme chatouille et j'en veux déclarer notre flamme espérant qu'il ne fasse pas rouler notre tête par terre cette couronne de bar embrasse-le avec la langue alors là bouffon je dois avouer que tu me prends totalement au dépouvé à moins qu'il ne s'agisse encore d'une de tes blagues à ton avis mon petit trésor ce jeu ne me laisse même pas commenter franchement c'est moi ou il a un côté très hicklérien mec c'est moi ou il a un côté très hicklérien mec bien sûr que oui il est sous-estimé pour un mental ça alors sauf erreur de ma part nous allons jouer une scène de la plus violente pièce de morlaix titus le mutilateur deuxième partie nous sommes ici dans l'arène de combat de l'acte 5 où titus se fait finalement massacrer par de sauvages guerriers vengeurs c'était l'une de mes scènes favorites quand j'étais enfant et voici le célèbre costume de titus j'avais des pyjamas qui ressemblaient à ça enfilez-le et vous serez prêt pour le plus grand rôle de votre vie apparemment loc est un fan de titus mais je crois que moi aussi j'aime bien ce costume c'est celui des bandits à la base donc oh merde j'ai oublié mon timer bon c'est pas grave prêt pour de la baston ton corps bérolé sera ta punition pour tous tes actes monstrueux mon fils est mort par ta faute tu entends ? l'heure de ma vengeance a sonné elle sera aussi froide que ton cadavre et tu sais quoi j'en savourerai chaque instant bien donc stagouin faites en sorte que votre mort soit convaincant donc est-ce qu'on va se battre ? apparemment oui est-ce que ça va nous rapporter de te tuer ? mais contre qui ? ah je vois des petits fantômes on fait un peu de baston on va déchirer tout ce qui passe sous notre épée allez approche approche mon beau approche 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 voilà tiens mange allez va jouer ailleurs allez 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 like a boss je vais tous les massacrer on fait comme on va là pour esquiver c'était comme ça pas de baseball dans sa face parfait parfait ils sont pas très forts on devrait y arriver sans trop de problèmes il y a encore envie lui allez approche encore un petit peu approche encore un petit peu et je l'ai raté comme pas de bon on va changer d'arme on va y aller mago style allez tiens 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 dommage qu'on peut pas combiner plusieurs attaques plusieurs attaques à la fois je veux dire la magie dans une main le flingue de l'autre ainsi de suite qui me prend tu es on va y aller à l'épée on va y aller à l'épée parce que là ça va être à l'épée que le bordel là allez 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 voilà bouge là assomme le comment j'ai fait ça genre des coups de fumée est-ce que c'est quand je les tue ou c'est moi qui est en train de faire une attaque spéciale sans m'en rendre compte allez mange toi ça mange toi toi oui c'est quand il crève en fait et là on va aller sniper un peu avec en fait je voulais le flingue mais non c'est quoi j'aime bien ce fusil j'aime bien j'aime vraiment bien il l'a mangé il m'a tapé quand même mais il l'a mangé moi ça me va allez battant battant mon petit fat par contre je les vois pas très bien moi qui suis moi qui suis aveugle bon assez déconné bye bye ça peut s'arranger très vite quelle performance remarquable en tout point c'est la fin à laquelle j'aurais voulu assister au théâtre alors que j'étais jeune je me demande bien quelle scène nous allons jouer oh oui quelle scène vous auriez d'impossiblement succédé à une interprétation aussi magistrale de vous à vous de voir c'est pas moi l'auteur parfaite 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 c'est un douille de choses en moins des fois les développeurs ils ont un humour très très sims like pour ceux qui ont jamais joué oh merde désolé je suis en train de manger un glaçon je vais parler comme un mongolien pour quelques secondes voilà pour ceux qui ont jamais joué aux sims voilà c'est un humour assez assez je vois que vous avez trouvé notre vieil enquêteur à la bonne heure ouah sinon auriez-vous par hasard trouvé trêve de bavardage lambert la pièce est-ce que vous l'avez mais oui mais oui du calme nous sommes sauvés lambert oh mon fort intérieur je ressens une joie infinie merci un million de fois merci ah 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 tu te laisses enfin aller à la bonne humeur ah ah te voilà prêt à jouer la comédie quoi c'est en plus moi qui veux jouer la pièce écoutez vous êtes témoins de la tragique futilité de cet homme oh quelle torture inimaginable celle d'autre à percevoir le paradis et d'en être soudain exclu ça me rappelle une super blague un poulet entre dans un bar et commande un verre seulement le barman lui en fait payer deux et il s'est donc fait plumer et qui pourrait dire quel dessin son immense peine de coeur sert-elle lorsque les ténèbres infinies de la mort s'abattent doucement sur notre corps encore palpitant qui pourrait le dire ça me rappelle une autre blague un cadavre entre dans un bar et demande une limonade certainement lui répond le barman mais vous préféreriez pas une autre vie bon c'est déconner je pouvais l'avoir jusqu'à la fin et maintenant notre idiot de service n'a plus qu'à ajouter vive la tragique comédie d'accord c'était pas trop long c'était quoi c'est le pire truc que j'ai jamais vu ça n'avait aucun sens la pire pièce de tous les temps vous avez aidé Lambert et Pinch à jouer la pièce légendaire le sandwich au jambon elle a malheureusement été mal accueilli par la critique ouais et un poulet et un poulet de passage qui comprenait mal le français en tout cas on a eu notre prix les sauts de guilde parfait d'ailleurs j'aimerais bien qu'ils me ramènent non non à cause des autres deux idiots qui se sont mis à parler en même temps j'ai pas suivi la conversation mais c'est à quoi tu as ce que je voulais voir tout à l'heure quand j'ai cliqué dessus il y avait comme des sauts sur leur tête ça veut dire que je peux prendre un saut en lui parlant ou interagir voir ce qu'elle a de dire je peux lui roter dans la gueule apparemment elle va apprécier on va faire ça ça c'est un rôle ça c'est un rôle ça c'est un rôle comme un boss tiens on va danser un coup ça me donne un truc regardez moi ces moves regardez moi ces hanches putain qu'il a un estomac énorme ce poulet ça c'est quoi ah ce n'est pas moi non j'ai rien gagné ok va jouer ailleurs ma vieille va jouer est-ce que si j'appuie sur tab là je peux plus ok donc c'est parfait tab sert à voir si je peux le reprendre voilà un petit saut bien on va te parler on va en prendre un ou deux pourquoi j'ai pas le droit de mettre du maquillage ta gueule la gamine ta gueule tu es là que pour les autres appuie longuement sur la touche 1 relâchez oh maintenant j'en suis à 51 parfait par contre vous savez comment on fait pour revenir au comment on appelle ça le chemin des rois ou la chemin des victorieux ou je sais plus quoi je me rappelle pas ou j'ai un cadeau j'ai un cadeau lorsque vous recevrez un cadeau je le mettrais ici en attendant que vous veniez l'ouvrir je ne regarderai pas c'est promis parfait ok on dirait que tous les cadeaux sont là bon on va se changer on va garder le poulet on garde le poulet allez encore quelques missions avec le poulet et après on arrête ça me met nous bon je sais pas du tout où est-ce que je suis allé on va découvrir ça dans quelques instants peut-être que ça me ramène au château ah non ça ok c'est parfait c'est exactement ici où je voulais aller donc ça c'est quoi choc électrocute vos adversaires oh c'est un nouveau sort nice ça coûte combien aïe c'est cher on va aller voir c'est quoi les autres coffres qu'on a pas encore eu je sais pas exactement c'est quoi mêlé niveau 2 et magie niveau 2 ok moi j'ai préféré j'ai envie de tester le nouveau sort mais je crois que je vais investir plus tôt dans voilà ça après on essaiera le nouveau sort parfait ouh l'épée elle va changer ouh c'est devenu plus joli ouais ouais sympa j'aime bien j'aime bien bon là on y va par contre c'est pas où qu'on sort oups t'es en train de cliquer sur les mauvaises touches en face j'imagine bien n'est-ce pas voilà donc il faut que je parle à 40 personnes pour avoir les seaux nécessaires pour m'acheter le reste ouais ça va être la joie j'aimerais bien avoir une barbe comme celle-là avec un monocle c'est 10e monocle n'est-ce pas un jump j'espère que je dis pas de conneries bon je peux leur parler probablement hors caméra parce que si je me rappelle encore je m'en fous un peu je vais pas à la différence de ce que je fais dans beaucoup de séries sur fab je ne pense pas faire une masse de quantité de quêtes secondaires je vais essayer de suivre plus la trame principale ouais parce que voilà ça va me prendre beaucoup trop de temps de faire tout le reste où est-ce qu'on en est j'ai envie de faire des emplettes y'a tu une petite coupe intéressante à acheter ça c'est non rien une chevelure de rockerman un maquillage de prostituée de toute façon je suis pauvre je peux rien acheter vous avez pu jouer le vieux morlai accompagné de l'envers et pitch j'ai pas acheté de tatouages non des tattoos je voulais acheter aussi des vêtements mais bon ok toutes les façons j'économise pour voir si un jour je pourrais me payer une de ces armes qui coûtent la peau des fesses donc pas pour l'instant où est-ce qu'il était ouh c'est ça qu'on... ouais c'est ici qu'on devait aller très chers citoyens et citoyennes de Breton aujourd'hui nous prouvons la nature généreuse et bienfaisante de notre bonne ville bienvenue nos voisins des montagnes ont souffert au silence pendant bien trop longtemps alors aujourd'hui l'heure est venue pour nous de leur tendre la main mais cet effort n'aurait pas été possible sans le courage et la détermination sans faille d'un homme adorable et dévoué j'ai nommé le fils de l'ancien roi héros du roi coq désormais nous ne vous connaîtrons plus que sous un nom vous serez pour nous le héros de Breton du roi coq ça me voit avant votre départ nous aimerions vous demander une salle et une clé nous acceptons de nous rallier à vous mais en retour nous espérons que vous veillerez à redonner à Breton sa gloire d'antin et à rouvrir l'académie que votre père avait fondée ok pas de problème je le ferai et ainsi voilà promesse donc moi j'imagine tenir ma promesse sinon ça va être le bordel signature de merde et pire que celle que j'ai moi moi je signe avec un X j'ai jamais eu une signature franchement c'est pas fait je ne l'espérez pas moins de qu'elle cagoule ses volontaires apporteront les provisions au camp des gitans elles leur sont destinées avec notre bénédiction j'espère qu'un jour vous reviendrez pas seulement autant que notre héros mais autant que notre roi il est très bien pour construire ok donc apparemment le début on vient d'entamer le début de fable on vient de sauver comment ils s'appelaient les montagnards je suis totalement zappé leur nom Je vais parler le garde, on se fait des câlins, on se fait des bisous, on danse. Regardez-moi ces jambes là, ces chaussures, ce chapeau, oh, 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 il y a les chiens qui s'éclatent lui aussi, d'ailleurs je ne peux pas danser avec, non, c'est déconné, on va aller continuer, oh, il y a eu vache voyageur. Je voulais juste la pièce en fait, c'est tout. Ça c'est quoi ? C'est l'auberge ? Euh, l'auberge. Vous pouvez acheter votre, vendre des objets, ok. Est-ce que j'ai des objets à vendre ? Ça sert à quoi ça ? Euh, pour changer, c'est cadeau et divers, hop là, potions et nourriture. J'ai potions de ralentissement, potions de santé et potions d'invocation, je n'ai rien à vendre de ça. Voilà, vêtements, j'ai le pyjama, j'ai le truc, j'ai ça, j'ai des tatouages. Cadeau et divers, j'ai du bois en argent. C'est pas très cher tout ça. Je crois que je vais garder tout ceci, je ne vais rien vendre pour l'instant. On va garder tout ça et on va aller faire la quête principale. F4, apparemment, c'est ça ma quête principale. Et j'espère, on va me dire ce que je dois faire, j'imagine. Oh. Euh... What ? Est-ce que maintenant je suis capable d'ouvrir ce truc ? Non. Je me disais bien, bon que... Bon, tant que j'y suis, on va acheter la magie, niveau 2. Ben que je me dis, je suis en train de claquer comme un malade, après j'aurai pas assez de points pour acheter ce qu'il y a dans le prochain... Oh yeah ! MASH POWER ! J'aurais probablement pas du tout suffisamment de points pour acheter les coffres de la prochaine zone. Mais bon, c'est pas grave. Allons-y. On a Savin avec nous, on a Walter, on a Jasper. On a qui d'autre ? On a les bonhommes de Brightwall maintenant. What up ? Qu'est-ce que je suis là, moi, à la base ? Sur ce mur, vous trouverez les contrats correspondants aux promesses que vous avez faites à des gens d'Albion. Votre contrat avec Samuel est là, par exemple. Hum, bon. C'est pas ce que je voulais faire. Si ça, je dis rien. Un cadeau très spécial est arrivé pour vous à l'endroit habituel. Euh, où est-ce qu'il y a les cadeaux ? Tu te fous de ma gueule ? Que puis-je faire pour vous ? Parlez de la pièce, ok. Approchez-vous de quelque chose et je vous dirai ce que j'en sais. Non, c'est pas ce que je... Pourquoi ça fonctionne pas ? Écoutez, pourquoi je suis venu ici ? Moi, j'ai cliqué juste... Je comprends rien. I am lost. Non, sérieux, je suis totalement perdu. Je pense qu'il faut revenir à la montagne, quoi. Non ? C'est pas là qu'il faut aller ? Ce que vous avez fait pour ces pauvres gens des montagnes est merveilleux. Oui, je pense que oui. Zoom, 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 zoom. Mr. Stevens a l'inquiète secondaire, j'imagine pour moi. Ah bah voilà, c'est là où je dois aller. Allez au camp en digitant, oui. Le chemin lumineux, vous dirigez à cette quête, vous pouvez vous voyager rapidement vers le point le plus proche. Pourquoi pas ? J'imagine que là, on va parler avec Jasper, ainsi que les... Putain, j'ai encore oublié leur nom. Pour savoir qu'est-ce qu'on va faire après, quelle est la prochaine étape, quel est le prochain allié qu'on va essayer de convaincre de nous rejoindre. Oh, dude.